L'ancien pilote de Formule 1, Nelson Pickett, a été condamné à une amende de 945 000 $ pour des remarques racistes sur Lewis Hamilton britannique, qu'il a appelé en éguineau, dans une interview samedi-samedi. Un tribunal brasilien a jugé que ces remarques « intolérables » constituaient une infraction grave aux valeurs fondamentales de l'entreprise et a condamné l'ancien champion du monde triple pour payer 5 millions de reais pour des adhommages moraux collectifs. La mamédiscrimination Nelson Pickett, 70 ans, champion du monde F1 en 1981, 1983 et 1987, avait utilisé Mourne Guineau, une interview avec CIT Motosport en 2021 dans lequel il a critiqué rôle joué par Hamilton un affrontement avec Maximum de Ditch Max vers Tapten, petit ami sa fille, au Grand Prix La Grande-Bretagne la même année. Hamilton, champion du monde de septuple, a ensuite dénoncé des attitudes archaïques qui devaient changer. Piquet s'était ensuite excusé « de tout cœur ». « Ce que j'ai dit était mauvais et je ne vais pas me défendre mais je veux spécifier que ce terme a souvent été utilisé en portugais du Brésil pour dire gui ou personne et qu'il n'a jamais été pour offning », a déclaré. Cet argument n'a pas convaincu le tribunal qui a jugé que le manque d'intention ne pouvait pas justifier des comportements discriminatoires envers les minorités.